Nous saluons l'action du Président de la République en direction de l'ancien Président de la République, le Président Abdoulaye Ouad, mais aussi l'ouverture et la décrispation faites avec la libération hier de Khalifa Sale, qui était l'ancien maire de Dakar, qui sont des acteurs majeurs de la vie politique. Et dans ce cadre, nous saluons l'action du Khalifa Général d'Emouri, Serine Muntaka Mbaké, à qui nous rendons un hommage différent et appuyé pour l'esprit de dialogue, pour l'esprit de conciliation, mais aussi pour l'esprit quasiment de tuteur de la nation. Les chefs religieux, catholiques, musulmans et traditionnels ont un rôle fondamental dans ce pays. Parce que c'est eux, à la limite, si le chef de l'Etat est le garant des institutions de la République, je crois que les garants de la nation sont en vérité ses chefs religieux et ses chefs coutumiers. Parce que c'est eux qui incarnent la nation dans sa plus grande profondeur et en particulier dans sa culture. Et ça, vraiment, nous le saluons. Maintenant, la décrispation est en cours et il faudrait que l'ensemble des acteurs puissent faire le prochain pas. Voilà. Le président a fait preuve d'ouverture. Il faudrait que les acteurs qui ont été libérés, en particulier de leur formation politique, aillent participer au dialogue national. Parce que l'amnistie, ce n'est pas une prérogative du président de la République. Le président peut gracier, mais l'amnistie, c'est l'Assemblée nationale. Il faut une loi d'amnistie. Et pour cela, il faudrait en discuter. Et il n'y a pas un meilleur cadre que le dialogue national pour pouvoir discuter de toutes les questions relatives à nos institutions, de toutes les questions relatives à la nature de notre régime politique, mais aussi de toutes les questions qui constituent des facteurs de blocage politique, y compris les futures lois d'amnistie. Donc, il faut que chacun lâche du lest. J'ai entendu hier certains propos, je crois que qui sont des propos très, très dangereux. Il faudrait que, à l'instar du président, qui a fait esprit de grandeur et de magnanimité, que aussi du côté de l'opposition, que les gens reviennent à la raison, qu'on sache que ce pays doit être construit pour tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada